messieurs dames à toutes et à tous merci de nous faire confiance vous suivez votre émission entre les lignes et bien aujourd'hui deux sujets vont faire l'objet de celle ci on va d'abord commencer par la question du changement ou de la révision constitutionnelle on va essayer de trouver s'il y a un lien entre ce qui se passe dans la partie est de notre pays la rdc qui est agressée aujourd'hui et justement nous parlons en deuxième essor de la question de louanda le processus de louanda qui a connu sa cinquième réunion nous annonce que les experts congolais et rwandais des renseignements doivent se réunir ce mercredi à louanda pour discuter du concept des opérations préparées par le médiateur dans le cadre du processus donc de louanda cette rencontre a pour but d'accélérer la mise en oeuvre de la feuille de route de louanda et de trouver une solution à la crise sécuritaire entre les deux pays merci à toutes et à tous messieurs dames je parais que vous allez certainement soutenir cette émission et l'aimer davantage alors nous sommes avec monsieur fredi moulumba kabouai j'avais quand même essayé de le présenter un bien qu'il n'est plus à présenter politologue journaliste chercheur et passionné du congo merci de nous faire confiance monsieur fredi mouba alors changement de la constitution est-ce que simplement les c'est simplement les constitue journalistes qui doivent discuter de ces sujets ou même les politologues que vous êtes peuvent en parler oui je pense que tous les spécialistes peuvent en parler même des physiciens ils peuvent en parler parce que la constitution c'est l'organisation c'est un document qui va permettre d'organiser peut-être organiser la société oui bien l'état congolais donc il faut que tout le monde en parle mais je parle de spécialiste je pense que le problème ici est que nous sommes dans un pays où tout le monde devient tout le monde devient spécialiste en matière ça c'est une confusion entre politiciens et intellectuels donc je vais voir un peu la situation sur base de la science c'est la science politique je suis pas juriste je vais reprendre les aspects sciences politiques tout simplement n'entrer pas dans les débats des juristes des juristes je suis pas juriste merci bien vous n'entrer pas dans les débats des juristes vous abordez la question comme politologue parce que vous êtes justement de cette discipline là alors monsieur fredi mouba y a-t-il un lien entre l'insécurité que nous vivons dans la partie est du pays depuis bientôt 30 ans et la constitution actuellement en vigueur oui les liens existent bel et bien je pense que ceux qui ont lu ou bien qu'ils lisent les livres de charronana holocauste au congo je pense que s'ils ont bien lu et comprendront les liens qui existent entre notre constitution et les livres des publications de charronana d'abord le premier vous les présents de la république a fait une déclaration qui s'enganit disant très bien que on va revoir la constitution parce que cette conscience n'était pas faite par élaboré par des congolais la position du président les imposition c'est la position de de l'opposition politique mais aussi des évêques catholiques je pense que hier ou bien avant-hier monsieur l'abbé non mgr Chollet a fait une déclaration pour dire que il donne des conseils au président pour ne puisse pas changer ou bien réviser la constitution et selon eux ils ne veulent pas que les chefs briguent les troisième mandat ils soupçonnent les présidents de changer l'article 220 220 oui mais il ya troisième position c'est la position des intellectuels et disent il faut changer la constitution il les faut d'ailleurs selon mgr et mgr Chollet ça fait plus de dix ans que les gens débattent sur la révision constitutionnelle mais jusqu'à présent on n'a pas encore touché beaucoup d'articles mais quelle est la position des intellectuels je prends le professeur kabissa qui a parlé sur radio kp je pense en 2020 lui il a dit pour changer la constitution il ya des raisons il a parlé de l'article 2 regarde dans la constitution l'article 2 qu'est-ce que ça dit article 2 article 2 la république démocratique du congo est composé de la de kinshasa et de 25 provinces lui il voit déjà la personne pour le professeur kabissa avec son groupe il voit déjà que c'était un projet pour balancer les pays donc l'émiettement des provinces a un objectif de faire imploser les pays il ya l'article kabissa kabissa oui il ya l'article 9 lit un peu l'article 9 article 9 l'état exerce une souveraineté permanente notamment sous les sols le sous-sol les eaux et les forêts sous l'espace aérien fluvial lacustre et maritime congolais ainsi que sous la mer territoriale congolaise et sous le plateau continental les modalités de gestion de la et de concession de demain de l'état visée à la linéa précédent sont déterminés par la loi pour kabissa ce qui est vrai et que l'article 9 on a supprimé l'article sur sur le sous-sol appartenant à l'état donc ça s'est mis une confusion et aujourd'hui a beaucoup de concessions qui sont données octroyées sans qu'on les sache d'ailleurs il ya une loi qu'on avait déposé une loi foncière qu'on avait déposé du temps du président bosso quand il était président de l'assemblée et avant monsieur caméret et bosso avait refusé de faire passer cette loi il avait bloqué en disant on va céder tout le pays aux étrangers et c'est quoi le lien entre la souveraineté et le fait de céder le pays aux étrangers on vous dit sol et sous sol appartient à l'état maintenant on dit l'état exerce la souveraineté c'est pas la même chose donc dans les temps depuis que depuis mouboutou la loi baka jika les terres sont les sous-sols appartiennent à notre état mais il faut une certaine collaboration avec les chefs coutumes et puis les peuples qui habitent cette terre on peut pas les imposer comme ça donc il on a corrigé et la faute qui a été commise par qui l'a produit avec sa loi où il était propriétaire de toutes les lois et de toutes les terres qui étaient vacantes donc toutes les terres qui n'étaient pas occupées par par la population s'appartenaient d'office à l'état indépendant du congo donc on a assez un peu de corriger pour dire que sol et sous sol appartiennent à l'état mais ils vont travailler en collaboration avec avec le peuple cet article 9 est remis en cause par les professeurs et sambo qui est actuellement conseil spécial du chef de l'état il a publié un livre qui est sa 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 thèse de doctorat la constitution congolaise du 18 février 2006 à l'épreuve du constitutionnalisme jean louis et sambo qu'engâche contraintes pratiques et perspectives il était très critique par rapport à l'article 9 il a dit il faut normalement mais qu'est ce qu'il a de voir quelle est la pensée du professeur et sambo sous l'article 9 il faut revoir c'est que cet article il est dangereuse et dangereux oui pardon il est dangereux sans les professeurs et sambo l'a dit clairement il y a l'article 217 lis un peu ce qu'il dit là 217 217 la rdc peut conclure des traités ou des accords d'association de communautés comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine je pense que c'est ce que professeur kabi ça va expliquer il ya danger nous sommes le seul pays où on peut céder notre souveraineté à un autre état c'est écrit dans la constitution c'est écrit c'est pas la question de 2006 mais aussi depuis mobuto cet article existait donc il faut revoir tout ça voilà les raisons qui font c'est que pour les intérêts les intérêts là en partie les procès à la capitale les autres qui font c'est qu'on puisse revoir la constitution et d'autre élément important c'est une constitution de belgérat c'est à dire signifie que ça à partir des sensités et tout ce qu'on a eu comme négociation dialogue qu'on est parti à élaborer cette constitution et cette constitution beaucoup des gens ça c'est mais elle a été soumise au peuple oui je vais t'expliquer pourquoi donc ce sont des positions il ya la première position du président tshisekedi la position des évêques et l'opposition et la position intellectuelle je pense que ce qu'ils peuvent de partager l'opposition politique tout comme le pouvoir politique sont les intellectuels dans une société sérieuse quand il ya des débats de société qui sait qu'il ya des conflits il ya des problèmes enfin on s'appelle des spécialistes et moi j'estime qu'aujourd'hui il est important qu'on laisse pas l'espace public aux politiciens on peut être juriste c'est bien mais peut-être des politiciens en politique mais on ne dira pas la vérité on va orienter les débats vers ses intérêts sa position politique voilà pourquoi moi je demande qu'il ya des intellectuels qui ne font pas la politique qui sont dans le centre de recherche qui ont publié qui viennent expliquer à notre peuple qu'est ce qu'on peut faire aujourd'hui pourquoi on doit revoir cette constitution moi en tant qu'un politologue je vois autre chose c'est d'abord je suis d'accord pour qu'on puisse avoir cette constitution c'est pas normal il ya il ya il ya il ya on ne parle pas le même langage qu'on soit ceux qui soutiennent le changement ou la révision vous êtes dans quel optique non j'ai dit ceci il ya trois acteurs vous avez les chefs de l'état c'est les pouvoirs politiques vous avez l'opposition et l'église catholique on peut dire l'opposition politique la société civile vous avez les intellectuels c'est qu'ils sont à la recherche de la vérité parce que la révision s'est touché à quelques articles simplement mais on ne change pas l'esprit de cette conscience on n'entre pas mais quand on parle du changement vous voyez c'est ça les discours africains c'est faire table rase non on est dans le domaine des concepts non non et de leur séparation moi je préfère je dis que je suis politologue je ne suis pas juriste attendez quand vous aurez un juriste va vous expliquer ça c'est important vous êtes pour la révision j'ai dit ceci en tant qu'intellectuel j'ai dit expliqué il ya vous avez les pouvoirs politiques qui représente par les présidents vous avez les pouvoirs donc le gouvernement vous avez le pouvoir d'opposition politique et la société civile représenté par les opposants politiques et les églises l'église catholique monsieur monsieur en a parlé et vous avez les intellectuels sont pas les gens qui font la politique ils n'ont aucun intérêt ils doivent dire la vérité parce qu'il y a une crise quand il y a une crise dans une société on fait appel aux gens qui ont des compétences en matière qui ont l'expérience qui viennent expliquer qu'est ce qu'on peut faire comment en sortir donc c'est dans cette troisième catégorie où moi je me place je ne viens pas ici pour dire je suis du pouvoir tout comme de l'opposition non je vais éclairer notre peuple pourquoi on doit faire une révolution ou bien un changement constitutionnel alors ça va changer quoi dans le fond je m'excuse attend je laisse un peu laisse moi expliquer les problèmes pourquoi en ce moment il faut changer cette constitution oui je pense que depuis le départ de mobuto on peut dire ainsi on n'a pas eu de véritables élections la dernière élection présidentielle qu'on a eu on a vu que les présents tchisekidi avait la légitimité je dis la légitimité c'est la seule personne qui a une légitimité sans contestation de notre peuple on avait le résultat moi j'étais sur le terrain j'ai vu le peuple voulait donner une émission à fredi c'est ce qu'elle dit d'être président là il n'y a pas de discussion on peut discuter pour les députés qui ont corrompu qui ont triché mais au niveau de la présidence ça tout le monde le confirme le plan tchisekidi a eu une légitimité comme la légitimité populaire du peuple il doit changer cette constitution pour les intérêts du peuple et pour changer cette constitution il faut tenir compte de ce qui est important et ce qui est accessoire on vient de citer les articles l'article 9 l'article 217 ça touche à la souveraineté de l'état ça se trouve ça touche aux intérêts géopolitiques on a tendance à oublier cette constitution a été élaborée par les légitimités moi j'ai dit quand j'ai dit ça c'est pas par hasard je sais que celui qui était à la tête qui chapeauté c'était bob kabamba professeur bob kabamba l'université de liège c'était lui qui était à la tête c'est lui qui n'est plus congolais non c'est un belge d'origine congolaise c'est un professeur qui a conçu cette constitution ce n'est pas celui qui a conçu il était à la tête c'est lui qui conduisait et derrière vous avez la belgique la belgique était présente parce que tous ces gens qui travaillaient ce n'était pas l'état congolais qui payait qui payait tantôt c'est les nations unies mais d'où venait l'argent tantôt c'est la belgique ou bien l'union européenne donc la belgique l'union européenne les nations unies ont financé l'élaboration de cette constitution et c'est le pauvre kabamba qui étaient en train de conduire non non kabamba c'est celui qui coordonnait qui coordonnait tout ça il y avait même les profs s'embottait dedans il y avait je pense bouchard il y avait beaucoup de profs mais la réalité c'était quoi ils étaient conditionnés par qui pas celui qui donne l'argent celui qui conduit c'était pas conduit par l'état congolais dont les intellectuels congolais qui étaient sur place j'ai dit ceci n'ont pas défendu le non on a payé l'argent on leur a donné des instructions à suivre ils ont tous suivi mais sous pression de résultat la constitution a répondu aux attentes de nos amis occidentaux et les rwandais l'ouganda je vais prendre exemple ça il faut que les gens disent katumbamaké dans ses mémoires ma vérité katumbamaké explique comment est-ce qu'on a mis en place la formule 1 plus 4 ils ont conçu il a commencé par mousséveni mousséveni a dit d'accord il a accepté la formule 1 plus 4 après mousséveni est parti voir kagame kagame a dit d'accord c'est ainsi que la formule 1 plus 4 est entrée en vigueur a été mis en pratique à kichassa mousséveni mousséveni kagame et puis c'était sur la tutelle de comment on appelle ça de swing qui était américain il y avait un comité international de suivi en quelque sorte comme ça on sait qu'ils occupaient de tout ça c'était pas des congolais ça n'a rien à voir avec une comment dire une résolution des congolais qui étaient en belligérance il n'y a rien trouvé la solution il n'y a rien des congolais ce sont des gens qui étaient des marionnettes tout s'est décidé à sans site et je vais rappeler un peu l'histoire parce qu'on a tendance à oublier l'histoire à la conférence en souveraine on avait déjà trouvé un compromis ce compromis a échappé à l'occident parce que ce ménager économique énergie géopolitique pour l'occident donc l'occident s'est senti écarté du jeu et qu'est ce qu'on a fait on a créé une crise on a déplacé la conférence en souveraine la conscience la salle souveraine vers l'afrique du sud là on a eu des états donc de on a eu de comment on appelle ça les accords à la fin ça n'est pas des accords sans cité ils ont fait deux ou trois ou bien cinq mois comme ça donc ils étaient sous contrôle des milites nationales et de de rwandais l'ouganda c'est après qu'ils sont arrivés à kishasa qu'on a mis en place et on a demandé à ce qu'il y ait les référendums et je me rappelle quand il y avait des référendums il y avait un débat sur la rtnc et sur la rtnc monsieur professeur kabisa kabisa dit très clairement il faut pas voter pour cette constitution il a dit non c'est du temps en 2006 hein le prof kabisa qui est aujourd'hui qui est à la tête d'une commission vient d'un comité monsieur joli n'est pas d'accord avec ça monsieur monsieur joli n'est pas d'accord j'ai dit que ça ça l'a compris monsieur joli après saint city j'ai dit qu'ils sont à la kisangani monsieur joli monsieur joli monseigneur joli constitution et c'était un peu ce n'est pas c'est un théologien j'ai dit ce n'est pas les étrangers qui étaient à la base c'est monseigneur joli c'est un théologien il est bon pour faire la messe la politique je pense ça demande autre chose mais c'est pas l'histoire ça c'est de l'histoire c'est pas la politique l'histoire il n'est pas historien pour maîtriser l'histoire il faut non non mais il faut d'abord être historien pour l'écrire il n'a pas écrit l'histoire pour la connaître il faut d'abord écrire pour la lire il faut écrire parce qu'il y a des historiens qui peuvent faire ce travail et vous montrer comment est-ce que c'est passé réellement ce n'est pas mon seul chose de le faire je n'aime pas de polémique ce qu'il veut en fait il contredit la version du chef de l'état et la version que vous avancez je dis qu'il ne contredit c'est là que le problème il ne contredit en rien je dis qu'il y a des historiens qui ont publié des livres que monsieur Cholet vient de me montrer ce qu'il a écrit pour dire que ce que nous disons c'est faux mais il y a des livres il faut les lire le problème on ne lit pas quel livre je viens de te parler avec de monsieur Jean-Louis Essambo il a publié il n'y a pas que lui il y en a beaucoup qui ont publié sur la conscience et sur les processus politiques au congo et nous moi j'étais le patron du potentiel je connais mais Essambo lui-même il y a un extrait de vidéo qui circule dans laquelle vous voyez ce sont des polémiques inutiles non il n'y a pas qu'il y a pas voilà 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 pourquoi voilà pourquoi je suis pas de polémique inutile il y a un problème qui se pose les présents demandaient changer la constitution il a donné ses raisons mais cela veut faire les autres disent non nous voulons qu'il y ait un débat et ce qui peut partager les deux sont scientifiques parce que monsieur l'abbé Cholet et monsieur Cholet tout comme les hommes politiques ont des calculs derrière mais ils ont des calculs derrière mais oui ils sont pas ils sont pas libres c'est quel quel calcul monsieur vous savez l'église catholique c'est pas un procès d'intention non 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 de façon les polémiques des politiciens l'église catholique c'est une institution qui n'est pas libre qui dépend aussi d'autres églises qui notre notre cingo dépendent la belgique et dépendent des vaticans faut jamais l'oublier ne peut pas prendre position sans que vatican sans que la belgique soit d'accord donc ils sont pas neutres ils défendent pas la cause je dis qu'ils ne sont pas neutres il y a un enjeu politique vous avez l'autre côté vous avez les posons politiques on sait ce qui se passe moi je préfère que cette fois-ci qu'il y ait un véritable débat sans passion sans passion pas de polémique des idées simplement mais chacun chacun doit venir expliquer pourquoi on veut pas qu'on puisse changer la constitution chacun de venir expliquer pourquoi on peut pas changer l'article 220 chacun de venir expliquer pourquoi on a changé l'article 9 l'article 217 quand notre peuple va comprendre quand on va changer ils ont quand même une certaine compréhension mais des polémiques on n'avance pas on n'avance pas alors monsieur fredi mounba vous avez sento cité charles onana comme étant une personne qui a aussi écrit des idées certaines vérités qui se trouvent dans notre constitution à quel est le lien entre ce que charles on a écrit notre constitution donc quand vous prenez les livres de charles onana on est en train de mettre en pratique ce qui est prévu dans la constitution l'article 8 pardon 9 et 217 on veut le dire ici et les négociations qu'on nous confère actuellement entre les gouvernements congolais et les gouvernements rwandais c'est pour aboutir à quoi et peut-être il ya des gens j'ai derrière on dit concède l'est du congo au rwanda c'est que la constitution ici l'article 9 en quelque sorte c'est pour c'était conçu pour céder une partie du pays on nous a au rwanda ça c'est l'article 217 217 ok l'article du congo peut donner l'idée un peu ça l'article du congo peut conclure des traités ou des accords d'associations de communautés comportant un abandon partiel de souveraineté et de promouvoir l'unité africaine abandon partiel de souveraineté qui ont fait cette constitution sont les étrangers sont pas de congolais on n'a pas fait au hasard on a suivi les professeurs bochab qui disait oui mais je vous dis que le professeur bochab n'était pas autonome élaborer cette constitution je t'informe que prof bochab n'était pas autonome personne n'était autonome parce que d'abord qui est qui qui les payait pour travailler je me rappelle on donnait 3000 euros par professeur qui donnait à cet argent là ça serait la deuxième chose qui coordonnait ça c'est bob kabamba et lycée de liège c'est grave ce que vous dites mais ce sont des choses les problèmes qu'on ne lit pas quand vous prenez beaucoup d'ouvrages publiés par des congolais tout est dit mais jamais on lit ce livre là ceci une vérité donc il n'était pas bob kabamba professeur bochab professeur et sambo n'était pas libre c'est à dire quoi n'était pas sur le plan intellectuel autonome parce qu'ils étaient déjà dans une coordination ils agissaient comme experts on leur dit on leur a demandé d'orienter cette condition vers quand même certains objectifs parce qu'il ya des choses normalement l'article qui disait sous sol et sous sol appartient dans l'état on ne veut pas revoir ça et c'est qu'on a fait maintenant avec l'article 9 mais on a laissé le comment dirais-je à tous les aventuriers de prendre toutes nos terres si vous demandez aujourd'hui combien de terre on a vendu on parle de la souveraineté et pas de terre on parle de la souveraineté je t'ai dit que on a supprimé sol et sous sol appartient dans l'état on a remis maintenant souveraineté permanente c'est autre chose on n'a c'est pourquoi on a supprimé cet article aujourd'hui on est en train de vendre des terres peut-être vous n'êtes pas conscients on va sévérer le matin les congrès partis qui vend les terres ils vendent mais le gouvernement vous voulez partir vous parlez pas quatre chemins c'est le gouvernement qu'a vendu monsieur le ministre qui était aux affaires foncières c'était qui sa combi sa combi molendo ils ont vendu presque tout ils ont signé des concessions est-ce que vous êtes vous en tant que journaliste vous êtes au courant non et que ces concessions c'est pour combien de temps généralement c'est entre peut-être les euros 50 ans mais pour vendre des concessions c'est le lien entre la constitution que le lien entre vendre des concessions et puis la consulter et la constitution je ne vois pas le lien c'est quoi le lien la constitution organise on dit que l'état doit contrôler doit être propriétaire des terres mais si vous voulez vendre vous devez faire appel à la constitution vous ne pouvez pas vendre de vous même donc s'il y avait cette loi et cette loi bagagé à terre sans les sources d'appareil de l'état je pense pas qu'on ferait encore beaucoup de concessions qu'on les fait aujourd'hui l'article 9 qu'on a modifié maintenant donne l'occasion aux gens et prendre toutes nos terres il n'y a pas ce manque de terre ça touche à l'agriculture au cours des miniers au cours de forestiers à l'eau ça touche presque à toute la souveraineté du pays donc c'est très important voilà pourquoi j'ai dit il faut qu'il y ait des débats des spécialistes les gens sont focalisés sur l'article 220 pour eux félix va changer pour être certainisé au pouvoir mais ce qui est important ce n'est pas les changements ou bien la modification des 220 ce qui est important c'est la modification des 9 l'article 9 l'article 217 ça demande un débat on veut expliquer aux gens pourquoi on doit on doit changer cette constitution ça demande ça c'est important parce que on est dans des considérations d'ordre politique et émotionnelle politique émotionnelle oui mais mais je fais dit mon bas ceux qui défendent aujourd'hui les changements de la constitution ce qui ont commencé cette campagne parce que nous nous vous connaissons comme étant une personne qui lutte pour la défense de la patrie oui c'est un passionné du congou le chef de l'état qui a commencé cette ce débat si depuis le mois de mai dernier il ya quelques années avant qu'il ne prenne le pouvoir il ya des séquences qui circulent où il disait si kabila ose toucher à la constitution il marchera sous nos cadavres qu'est ce que vous en pensez non ça c'est des polémique des politiciens non je parle de la personne qui a lancé oui oui le problème c'est nous faisons pourquoi il faut changer c'est qu'ils ne sont pas d'accord doivent avancer leurs arguments et ce qu'ils sont d'accord dans vos séquences et leurs agressions c'est l'importance pour que notre peuple comprenne les enjeux aujourd'hui notre pays est occupé on a pris bounagana on a pris les mines de la mine de roubaïa stoppé par les rwanda normalement tout débat sur les renouvellements de ou bien les changements de la constitution devrait avoir des liens axés sur ces problèmes là parce que depuis tout qui peut et kagame et les autres et réclament nos terres si les bases de quoi réclament ça il peut vous sortir l'article 217 peut vous sortir l'article 9 en disant nous on a acheté nos terres ça nous appartient voilà pourquoi faut qu'il ya un débat de fonds un débat de fonds donc si on ne fait pas ce débat on est dans des querelles politiciens comme on le fait là et flix a dit ceci kabila finon ici c'est un débat savoir qu'est ce que nous devons la situation il faut la changer il faut la changer regardez aujourd'hui il ya des grandes limitations géopolitiques peut-être ici parce que je vois un peu dans la plupart des débats sur le plateau en afrique sauf peut-être au cameroun en afrique noire on parle moins de la géopolitique le monde a basculé l'amérique n'a plus le pouvoir qu'il avait la russie est devenu forte la chine a émergé il ya d'autres puissances qui émergent donc quand une puissance émerge pardon une puissance décline d'autres émergent il ya un affrontement pour l'équilibre de puissance et pour trouver un compromis qu'est-ce qu'on fait on se partage l'espace d'influence c'est que c'est passé avec le déclin de la puissance ottomane on a tendance à oublier l'europe la turquie d'aujourd'hui c'était l'ampleur autonome qui contrôlait presque une grande partie de états au moyen-orient une partie en europe aujourd'hui la turquie donc quand la turquie donc l'ampleur ottomane a perdu sa puissance s'est désintégrée la france et la grande bretagne sont partagés le moyen-orient donc ce sont des choses qu'il faut prendre en considération limitation géopolitique mais c'est que la solution passe par les changements de la constitution non il faut changer la constitution mais il faut la changer oui d'abord pour s'adapter aux mutations géopolitiques moi je n'entre pas dans des questions des pouvoirs politiques pour manger il faut pas changer de 220 comment comment on va regarder comment on récupère nos terres en changeant la constitution c'est automatique dès qu'on refait on refait la loi automatiquement nous récupérons notre notaire comment pratiquement mais il ya des gens qui ont fait le bien qu'il ya les et là ça c'est sur le plan juridique pour se retirer c'est vrai il faut négocier mais la seule solution c'est chasser les rwandais de notre territoire il n'y a que la guerre il n'y a pas autre chose qu'on soit pas naïf quelqu'un qui occupe votre territoire qui exploite et vous pensez qu'il va partir par des négociations vous vous trompez l'histoire nous montre que si vous ne vous battez pas vous allez perdre votre territoire donc il n'y a que la guerre qui peut régler ce problème parce que quand vous faites la guerre vous avez l'équilibre de force pouvez négocier ce n'est pas même pas les rwandais et l'ouganais qui font la guerre c'est l'occident c'est une pratique c'est une initiative dangereuse à dénoncer monseigneur chole le président de la république et les présents n'écoutent pas ses collaborateurs qui ne voient que pas plus loin que leur ventre c'est lui qui assumera la responsabilité de ce qui arrivera mais j'ai dit qu'il voit devant lui mais c'est choleur monseigneur chole il est bon pour la messe et si nous parlons géopolitique on parle histoire fait appel aux politologues fait appel aux gens qui ont fait les droits constitutionnels fait appel aux anthropologues historiens qui viennent débattre que pensez vous de cette affaire laissez laissez l'abbé chole faire la messe monsieur willy méchiqui qui est député élu de wali calais dans le nord kivu il dit ceci changer la constitution actuellement c'est consacrer la partition du pays oui mais lui méchiqui n'est qu'un politicien il est élu de wali calais député national représentant du peuple c'est un politicien et si je te parle il faut faire appel aux scientifiques je te parle pas des politiciens les drames c'est quoi c'est la presse vous invitez n'importe qui pour venir parler des questions qui ne le maîtrisent pas oui lui méchique c'est pas n'importe qui quand même je t'ai dit que je te parle de la science je te parle pas de la politique politicienne je te parle de la science nous sommes dans un tournant historique si les scientifiques congolais intellectuels philosophes et autres ne prennent pas les choses en main les pays perdus si on organisait un référendum faites un effort vous qui êtes journaliste nous avons des professeurs à l'université de kishasa qui sont pas des politiciens allez les chercher historiens interrogez ces gens ça le travaille des médias pas prendre des politiciens qui viennent s'insulter oui le michic a dit monseigneur sur l'a dit non ça passe pas comme ça il ya une crise on fait appel aux scientifiques venus expliquer que c'est passé réellement alors monsieur fredi mulumba en tant que politologue comment on fait on organisait un référendum à kinshasa et dans les zones qui ne sont pas sous contrôle du m23 ou du rwanda comment on fait pour le référendum on fait on fait on fait la guerre mais faut déjà corriger parce que ces gens là parce que vous ne saviez pas qu'il ya des négociations en coulisses on demande on cède en coulisses mais le rwanda c'est quoi et qui négocie en coulisses non mais il ya quand même des gens qui négocient des négociations politiques diplomatiques toujours en coulisses c'est pas visiblement ce que vous voyez on demande au président de céder les territoires ce que vous comprenez pas c'est ça les multinationales le rwanda l'occident a besoin de nos territoires pour exploiter les minéraux et les prendre gratuitement les rwanda a besoin de territoire parce que kagame revendique ça depuis très longtemps faut pas être naïf on met la pression sur le président on fait la pression sur le président si les intellectuels ne font rien il n'y aura rien on fait une forte pression est ce que vous comprenez je comprends écoute d'abord écoute vous êtes occupé ça fait deux ans le congo n'a pas attaqué les rwanda c'est les rwanda qui a attaqué les congo on vous demande d'aller négocier vous négocier quoi notre élite a un problème de compréhension vous allez négocier quoi mais donc vous négocier pour céder les pays c'est tout là où il ya des élites solides on engage une guerre c'est une guerre de libération il n'y a pas autre chose vous n'êtes pas d'accord avec le poste de lwanda je t'ai dit qu'il n'y a que la guerre qui va régler ce problème si vous ne comprenez pas vous avez peur de la guerre vous allez regretter il n'y a que la guerre une guerre de libération et je rappelle ce que le musée kabil avait dit la guerre sera longue et populaire ok on a cette immune déplacée interne on va y revenir mais comment on fait pour ceux qui sont dans l'est mon cher ami n'y a pas autre chose nous sommes dans un monde d'intérêt les occidentaux les rwandais ont des visées ils veulent prendre notre pays nous faisons quoi qu'on devienne esclave des autres ou bien nous battons pour le libérer donc il faut combiner comment dirais-je les combats à trois niveaux le premier niveau ce niveau intellectuel donc nous sommes dans une guerre de l'intelligence ça signifie qu'il faut les gens qui comprennent la situation viennent expliquer aux gens les intellectuels doivent expliquer à l'opinion à la population deuxième niveau vous avez les hommes politiques qui doivent comprendre comment négocier avec ces gens et qu'il faut créer un rapport de force et troisième niveau c'est le peuple les gens vont mettre notre population dans la rue cette crise va se va se régler jusqu'à présent on n'a pas encore fait appel à notre peuple je vous prends un exemple quand robert roi avec les autres les jams kabar avec l'rcd ont tenté de prendre quelque chose qu'est ce qu'il nous a fait là lancé mort d'ordre peuple les peuples congolais peuple qui n'ont été dans la rue on a arrêté à menu les rebelles rwandais aussi congolais complices malheureusement cette histoire notre jeunesse ne connaît pas il faut vous rappeler ça vous comprenez vous comprenez que la liberté a un prix si nous n'avaient pas lancé ces mots d'ordre du peuple aujourd'hui les rwandais et l'ougat kagame moseveni à l'être de tourner à la tête du pays c'est qui se passe ici l'occident les multinationales les globalistes veulent mettre des rwandais à la tête du pays pour gérer le congo voilà ce qui se passe on est naïf on ne comprend pas que dans l'histoire des peuples les peuples qui sont jamais battus s'ils sont vaincus ils restent dominés éternellement on n'a pas d'autre choix quand on est dans des discussions inutiles est ce que vous trouvez normal vous trouvez normal que l'église catholique qui fait du bruit aujourd'hui je n'ai jamais vu ni monsieur l'abbé monseigneur sholet ni cardinal et chao cardinal et en bongo cité le nom de kagame il ya un problème vous n'avez jamais entendu jamais depuis que cette guerre je t'ai dit que jamais vous êtes journaliste depuis plusieurs années j'ai dit que jamais ces gens ont attaqué kagame ce qui est frappant c'est de voir que on laisse kagame faire ce qu'il veut et moseveni on attaque les congo donc tous ceux qui veulent faire quelque chose pour les congo l'attaque pas à l'interne donc les verre dans les fruits on a récupéré on a recruté beaucoup de congolais qui travaillent pour les intérêts étrangers l'administrationale pour kagame et pour moseveni ce réseau peut même s'étendre à l'église catholique ce réseau des globalistes ils peuvent s'étendre même aussi à l'église mais qui financent et au prélat catholique mais je pense que en 2017 en 18 quand élection quand kabila t'es réélu c'est 2013 2011 mais c'est la belle chose avait eu de l'argent venant d'où il avait 40 mille smartphone téléphone pour contrôler comment dire les élections ça venait d'où pas de l'église la naïveté que des congolais dépensé que ça venait d'où monsieur frédi mon bas vous qui êtes journaliste chercheur ça vient ça vient ça venait d'informations ça venait des globalistes qui ont envoyé monsieur choleur les autres non non l'église catholique à l'église catholique oui oui vous partez très bon je sais pas les pommes on ne lit pas à l'époque il y avait la 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 monseigneur qui est décédé oui oui monsengo monsengo oui mais lisez lisez l'église de monsengo lisez cette période là vous allez comprendre que rien n'était gratuit les pommes c'est quoi l'effet ça avait raison quelque part de dénoncer le fcc de kabila avait raison dénoncer cette double face que vous dénoncez de l'église catholique je ne vois pas il faut comprendre kabil était chef de l'état il faut que vous compreniez ça c'était au niveau de l'état qu'il agissait il n'agissait pas pour lui c'est que kabil était chef de l'état vous avez eu d'un côté mais c'est encore monsieur l'abbé choleur l'église catholique tout le monde même la position les combattait l'enjeu c'était quoi on voulait mettre quelqu'un à la tête du pays qui est contrôlée mais kabila n'était pas contrôlée kabila avait déjà fait des mandats c'était fini kabila était contrôlée oui on en a parlé ici juste un petit mot c'est dit que depuis l'arrivée de la fédèle le congo est sous contrôle du rwanda et l'ouganda depuis l'arrivée de la fdl oui c'est aujourd'hui il ya des conflits entre félix jisekedi et kagame c'est parce que félix jisekedi a refusé la tutelle c'est la vérité de qui de kagame kagame dans les ordres ici qui pouvait parler pendant 18 ans kagame a dirigé ce pays je t'ai expliqué ici pour devenir ministre de ce pays vous passez par kagame il fallait que kagame donne l'autorisation il avait ses agents ici à kabila il avait ses agents ici le premier agent c'est jams kabarebe kabila mouzé assassiné kabil fils vient deuxième agent c'est katumamaké cela moi je demande aux gens de lire ma vérité de katumamaké vous comprendrez beaucoup de choses comment est-ce que c'est passé réel katumamaké était agent de kagame aussi c'est ça il travaillait pour kagame katumamaké oui on l'a appelé les vice-rois il comment il contrôlait l'espionnage et contre-espionnage pourquoi il était l'homme plus fort on l'a éliminé il était devenu gênant on a mis robert roi roi reparti quand on a créé l'union sacré il a disparu jusqu'aujourd'hui et 2020-21 rupture entre félix et kagame voilà la situation dans laquelle nous trouvons donc pour l'occident il faut que kagame et mon sévéné et le contrôle du congo c'est les patrons vous allez voir vous avez le débat négociation de narobi d'un côté l'autre côté vous avez l'wanda dans l'imaginaire du monde occidental on n'existe pas en tant qu'état pour le moment pour les américains c'est l'angola et les kenyans mais les gens du fcc mais le problème le problème est que notre élite ici vendu le pays en allant l'éacé par exemple notre élite ici n'a pas un niveau suffisant de compréhension des enjeux géopolitiques justement voilà pourquoi ils se battent pour le partage du pouvoir ça les enjeux ici c'est moi j'ai dit j'ai lancé mode j'ai lancé un appel aux intellectuels pour sauver les pays ça signifie sauver les pays ce n'est pas adhérer un parti politique il faut laisser les hommes politiques faire leur travail c'est éclairer notre société où sont les enjeux où sont les comment dirais-je où sont les risques où sont les dangers ces travaux les intellectuels qui n'ont rien à gagner ils vont vous dire la vérité il faut faire la part des choses entre les experts qui travaillent avec le gouvernement tout comme travaillent avec l'opposition et les intellectuels qui sont dans des laboratoires qui ne font que des recherches que quand tu as un problème ils prennent position ne prennent pas position pour les propres intérêts ils prennent les positions pour les intérêts de la population du peuple professeur Mbata vous le passerez ou dans les camps de politique professeur Mbata de politiciens ou des intellectuels parce qu'il a dit en 2000 j'ai dit c'est c'est 2015 que cette constitution est la meilleure et était la meilleure et constitutionnaliste c'est un politicien c'est son nom politique il a compétence en matière de constitution il a dit qu'il a sous base de cette compétence la constitution était la meilleure et que le Congo est indépendant en tant qu'homme politique il donne son avis en tant que scientifique en politique j'ai dit homme politique parce qu'il parle en tant que député c'est comme ça qu'il dit ça mais si vous prenez le professeur Mbata comme scientifique qui ne fait qu'il donne un cours qui fait la théorie c'est pas la même chose moi j'ai fait la part des choses entre des zones politiques ils peuvent avoir des compétences en matière d'expertise et des scientifiques qui sont pas dans l'action il faut qu'on arrive à faire la part des choses prof Mbata est de l'IDPES dans l'IDPES il y a de l'idéologie il doit prendre une position par rapport à ça mais il y a des professeurs qui ne font pas la politique il faut que les débats soient très clairs vous prenez prof Mbata il travaille il est dans l'IDPES vous allez chercher peut-être quelqu'un de de Moïse Gatoumbi ensemble qui est aussi conscientiste vous les mettez à la télévision qu'il y a un débat tu vois à ce niveau-là ça ira parce que prof Mbata est spécialiste en droit mais il est politique et celui qui est chez Moïse Gatoumbi comme à Absamble il est aussi spécialiste mais aussi politique ils peuvent avoir le même niveau de débat vous reprendre peut-être des scientifiques qui ne partagent pas d'un point de vue ou partagent l'université il y en a qui font pas la politique venez nous expliquer pourquoi vous dites ça ou bien vous êtes contre bien vous êtes pour ça le travail des médias parce que ce qui se passe ici c'est que c'est la vie de notre pays n'entrez pas dans des polémiques c'est la presse qui doit montrer la voie suivre à tout le monde si la presse ne fait rien il faut mettre la croix pardon la croix sur le Congo le Congo va disparaître la presse d'ailleurs on sent que dans l'opinion les gens sont fatigués de la presse il y a des gens qui disent non ils sont pas bien informés alors c'est fini la braquisation est déjà arrivée nous devons accepter mais je rappelle ici l'histoire en 1961 donc de 60 à 64 63 64 il y avait déjà un état au Katanga l'état indépendant du Katanga avec un président Moïse Chombe avec une monnaie avec une police il y avait l'ambassadeur belge qui était accrédité au Katanga comment ça terminait comme on s'est retrouvé dans la guerre dans une histoire de guerre froide on était obligé de trouver un compromis entre les intérêts les américains ont trouvé que par rapport à la guerre froide ils doivent combattre l'union soviétique ils ne voulaient pas avoir un Cuba en Afrique ils ont préféré mettre fin à la station Katanga et nous risquons de connaître la même chose est-ce que le fait que le fait que pour la RDC d'adhérer à l'EAC c'est une bonne initiative selon vous je ne vois pas le problème je promets que nous sommes faibles ça c'est la grande difficulté si on peut adhérer nous sommes forts je pense on va gagner le Congo va gagner mais pour le moment on est très faible il fallait avant d'adhérer d'en discuter mais de quelle manière cette constitution consacre-t-elle la balkanisation vous avez dit que tout est écrit vous avez dit que elle consacre la balkanisation déjà comment cette constitution je t'ai expliqué l'article 217 je t'ai expliqué l'article 200 l'article 9 en ce moment ici nos terres sont vendues et vous savez comment la colonisation a commencé dans les temps c'était c'est un peu comme ça de comptoir des individus qui ont signé des accords avec nos chefs coutumiers le lendemain sont partis à Berlin ils ont présenté les documents en disant on nous a cédé de terre c'est ce que l'état indépendant du Congo a été créé il ne faut pas oublier alors on n'oublie pas l'histoire merci merci beaucoup pour votre participation alors l'opinion qui vous suit la population qui vous regarde ceux qui sont dans qui sont séduits par ses les idées de l'opposition qui dit que le chef de l'état veut se maintenir au pouvoir avec cette initiative de changement de la constitution quels les mots que vous vous adressez à cette population qui ne veut pas parce que on lui a dit que le président veut rester éternellement au pouvoir qu'est ce qu'elle est le message que vous pouvez lancer le message est le suivant il faut que ceux qui maîtrisent les enjeux qui ont des compétences expliquent pourquoi on doit changer et pourquoi on ne doit pas changer c'est sur ce débat intellectuel scientifique que la population peut avoir une idée claire mais pour moi c'est la seule meilleure façon d'éviter la disparition du Congo la seule façon qu'on remette en cause changement de la constitution oui oui faut changer qu'on remette en cause l'article 9 l'article 217 ça c'est ça l'essentiel 220 c'est accessoire parce que si le Congo disparaissait vous ne serez pas président parce que les gens se battent en disant non nous voulons qu'on ne change pas comme ça l'année prochaine vous serez président mais si le Congo disparaît vous serez président où voilà pourquoi moi j'ai fait appel à des intellectuels pour moi le débat ce n'est pas l'article 220 pour moi c'est l'article 9 l'article 217 on demande des historiens qu'ils viennent expliquer qu'on demande des politologues des géopolitologues et puis des géographes pour que notre peuple ait une idée claire notre presse ne fait pas du bon travail aller à l'université il y en a beaucoup d'universitaires ici il faut les appeler ils viennent s'expliquer c'est pas normal que les pays tendent à disparaître mais personne a le courage de s'assumer donc aux intellectuels aujourd'hui de se prendre en charge ne laissez pas la place aux aventuriers il y en a beaucoup ils passent tout le temps dans des médias dans des sociaux en s'insultant l'enjeu ici c'est la d'une autre nation donc on n'a pas raison de suivre tous ces gens qui font du bras de télévision donc c'est aux journalistes de faire appel aux gens qui mettent ce dossier pour respecter notre peuple faudrait-il changer la constitution ou non sans la démocratie merci bien messieurs dames à toutes et à tous merci d'avoir suivi ce numéro d'entre les lignes pour sauver ce pays il faut inévitablement changer la constitution ce sont les propos de notre invité du jour monsieur fredi mulumba vous souhaitez vous avez un débat un avis contraire à ce qu'il avance vous contactez nous on va vous recevoir à très vite